Grève des fonctionnaires, des dizaines de milliers de manifestants dans la rue 209 000 manifestants, dont 26 000 dans la capitale Les agents étaient appelés à cesser le travail par la totalité des neuf fédérations du secteur, un mouvement syndical unitaire inédit depuis dix ans Un tiers des vols annulés La grève s'est traduite par des fermetures de crèches, d'établissements scolaires ou le service minimum, prévu par la loi, n'a pas toujours été assuré et de nombreux services publics Le ministère de l'éducation nationale a annoncé 17,5 degrés vistes chez les enseignants, plus nombreux dans le primaire, 20, que dans le second degré, 16, tandis que la FSU évoquait 50 degrés vistes dans le primaire Côté transport, 30 des vols étaient annulés préventivement en raison de la grève des agents de l'aviation civile, qui emploient majoritairement des fonctionnaires et seules quelques perturbations ont été relevées sur le RERB à Paris Ils demandent de la reconnaissance Les fonctionnaires protestaient contre le gel du point d'indice, qui sert au calcul de leur rémunération, le rétablissement d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie et la suppression prévue de 120 000 postes d'ici 2022 Les fonctionnaires, sont toujours montrés du doigt, on les accuse de tous les maux vis-à-vis de ce pays, ils demandent de la reconnaissance, a déclaré Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT, en marge du cortège parisien, qui a rassemblé 45 000 personnes selon le syndicat Le défilé parisien a par ailleurs été marqué par des heures Quelques 200 manifestants pour certains cagoulés ont lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre et dégradé des agences bancaires 8 personnes ont été interpellées